Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc du bac 2021 septembre, sujet de rattrapage. Et ici on est sur les suites, et les suites définies par récurrence ici à l'aide d'une fonction f de x, enfin ça c'est son expression, donc l'expression 4x sur 1 plus 3x, voire évidemment, domaine de définition, il ne faut pas qu'il y ait moins un tiers, donc on va choisir ici moins un tiers plus infini comme domaine de définition. Alors notre suite, c'est une suite donc définie par récurrence, premier terme u0 égale 1,5, et ensuite un plus 1, c'est l'image par la fonction f de un, oui ça c'est très classique. Alors les questions, bon ben d'abord vérifier si vous savez utiliser une ration de récurrence, ensuite petite récurrence, alors petite je dis petite, mais c'est une récurrence sur une inégalité, donc avec ici il y a 1, 2, 3, 4 membres, donc ça c'est pas si évident que ça finalement, ensuite convergence d'une suite, donc ça c'est très classique, déterminer la valeur de la limite L avec ce qu'on vient de faire, ça c'est rapide, un petit programme en Python qui ressemble à tout ce qu'on a déjà vu, voilà, ensuite faire tourner ce programme sur sa calculatrice, ça ça peut être intéressant, et puis du classique, alors c'est ni facile ni dur, c'est classique, c'est à dire qu'ici on introduit une suite VN, cette suite est géométrique, on va le démontrer, grâce à ça et le coup on applique, on trouve VN en fonction de VN, et ensuite, et bien on revient grâce à VN à l'expression de UN, et on trouve sa limite. Donc, pas de grandes difficultés on va dire sur la fin, le début peut-être cette récurrence, on va voir ce qu'elle donne, mais avant tout je vais quand même vous montrer comment fonctionnent ces suites, on va regarder sur GeoGebra, c'est parti. Alors ici devant vous, j'ai représenté envers la courbe de F, donc vous voyez 4x sur 1 plus 3x, ensuite, ici, la droite, c'est après la première bisectrice du plan, c'est la droite d'équation Y égale X, elle sert, vous l'avez déjà vu j'espère, pour permettre de représenter les termes successifs d'une suite. Alors j'ai placé U0, vous voyez ici j'ai un curseur, je peux faire varier la valeur de U0, on verra, parce qu'en fonction de la valeur de départ, tout peut changer. Donc ici U0 égale 1 demi. Pour avoir graphiquement U1, il faut aller chercher sur la courbe, là-haut, l'ordonnée du point, et donc ici on trouve U1. Quand on veut renvoyer U1, vous voyez sur l'axe horizontal, il faut utiliser cette droite, la droite d'équation Y égale X. Et donc ici on renvoie, ici sur ce point-là, et ce point-là il a une abscisse, une ordre qui sont égales, donc son abscisse c'est U1. Et on reproduit ce même processus pour U1, on va chercher U2 plus haut, on renvoie U2, on a U2 en bas, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'on forme un petit escalier ici, et on peut faire la conjecture que cet escalier ici, il est convergent. On a l'impression, vous voyez, qu'il s'approche ici, de l'intersection entre la courbe verte et la droite. Vous voyez, donc ici on peut zoomer, et on voit que plus on se rapproche, effectivement, plus on a des termes. Ça y est, on a un escalier quand même, qui apparaît progressivement, avec des marches évidemment de plus en plus petites, ce qu'on appelle, je répète, un escalier convergent. Alors ça, c'est parce qu'on a choisi U0 égale à 1,5. Vous voyez, si j'avais choisi, je vais changer la valeur de ce U0, si j'avais choisi U0 ici, par exemple par là, on aurait eu ce même escalier. Voilà, on le voit bien. Alors après, la valeur du 0, et bien sûr, on la met de l'autre côté. On a une suite qui, dans ce cas-là, est décroissante. C'est quand même convergent, mais c'est une suite décroissante. Ici, vous voyez, si je prends U0, pardon, entre les deux, on a ici une suite dont les termes sont croissants. Si on prend U0 avant 0, regardez ce qui s'est passé ici. On a une suite, ici, au départ, un petit peu difficile à comprendre, et après, on se ramène du côté droit. Et donc, c'est une suite qui, finalement, finit par converger en étant, décroissante à partir d'un certain moment. Vraiment, ces suites, ici, elles sont très particulières. Elles dépendent vraiment de la valeur de départ. Ici, nous, on est dans ce cadre-là. Et donc, on a une suite qui est croissante, convergente vers une limite. Ici, l'intersection, donc ça a l'air d'être L égale à 1. On va vérifier, bien sûr, tout ça avec cet exercice. Donc, on est parti. La première question, U1. Alors, nous, on connaît U0. U0, c'est 1,5. Alors, U1, d'après la relation de récurrence que j'applique en remplaçant N par 0, j'obtiens U1 est égal à F de U0. Donc, 4U0 sur 1 plus 3 fois U0. Je remplace U0 par 1,5. 4 fois 1,5 sur 1 plus 3 fois 1,5. Donc, ça me donne 2 sur 1 plus 3,5. Donc, 2 sur 1 plus 5,5. On divise par 5,5. Ça revient à multiplier par 2,5. Et on trouve donc 4,5. Si vous voulez mettre des dents de 6 mots, ça fait 0,8. Mais vu qu'on nous a donné 0 égale à 1,5, je pense qu'il faut rester sur des fractions. Voilà. Donc, 4,5. OK. Première question. C'est terminé. On continue. La dernière question nous dit qu'on admet que la fonction est fait croissante sur un travail moins 1 tiers plus 1 tiers. On peut le vérifier. Je vais le faire rapidement. Je dérive donc sur le domaine de définition. Donc, c'est une dérive de quotient. Donc, 4 fois 1 plus 3X moins 4X fois la dérivée de 1 plus 3X qui est 3 sur 1 plus 3X au carré. Donc, en haut, je développe. Il me reste, vous pouvez vérifier, 4. Et donc, cette dérivée, elle est strictement positive sur moins 1 tiers plus 1,5. Donc, la fonction y est strictement croissante. Donc, elle y est croissante. La récurrence. Alors, celle-là, vous allez voir que ça va très vite pour certains. Ça reste toujours difficile parce que vous avez du mal à concevoir les sujets comme un tout. Ici, il faut vraiment... Regardez donc ce qu'on vient de nous dire. La fonction effet croissante. Ça, ça veut dire que ça va nous servir. Sinon, on ne nous le dirait pas. D'accord ? On a calculé U1. Ça peut peut-être nous servir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut démontrer ? Donc, on veut montrer... Là, vraiment, on va être clair. On veut montrer la propriété suivante. La propriété de point qui dit que pour toute N appartenant à N, donc, on a 1,5 plus petit ou égal à UN, plus petit ou égal à UN plus 1, plus petit ou égal à 2. Alors, donc, comme toute récurrence, on initialise. Donc, ici, on veut, pour toute N anti-actual, donc, on regarde ce qui se passe pour N égale à 0. Alors, je rappelle que U0, c'est 1,5. Que U1, c'est 4,5. Donc, effectivement, 1,5 est bien inférieur ou égal à U0 puisque c'est égal, il y a égalité, donc c'est bien inférieur ou égal. 1,5 est bien plus petit que 4,5, donc ça, c'est bon, qui est plus petit que 2 parce que 4,5 M, c'est 0,8 et 1,5, c'est 0,5. Donc, c'est vrai. La propriété est vraie pour N égale à 0. Maintenant, on passe à l'hérédité. Est-ce que cette propriété se transforme d'un rang au suivant ? Autrement dit, on suppose que pour un N, donc ici, pour un certain N anti-naturel, on suppose donc la propriété est vraie. et donc 1,5 est plus petit que UN, plus petit que UN plus 1, plus petit que 2. Quel est le but ? Alors là, ici, il faut regarder la propriété au rang suivant, donc on remplace N par N plus 1. Il faut montrer que dans ce cas-là, 1,5 est plus petit que UN plus 1, qui sera plus petit que UN plus 2, qui sera plus petit que UN. Et votre travail, c'est de dire comment on passe de là à là. Et donc, on peut se demander comment on passe de UN à UN plus 1. On utilise F. Comment on passe de UN plus 1 à UN plus 2 ? On utilise F. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on sait que UN plus 1, j'ai oublié le plus 1, UN plus 1, c'est F de UN. Et, dans ce cas-là, UN plus 2, c'est donc F de UN plus 1. Ça, c'est intéressant. Alors, on est dans une récurrence avec inégalité, donc, si vous connaissez le principe, dans ce cas-là, quelque chose qui marche très bien, c'est de partir de cette fameuse hypothèse de récurrence. Ce que j'appelle en général HR. Donc, on part de l'hypothèse de récurrence. On l'écrit. Et on va essayer, en quelques étapes, d'arriver, par des manipulations sur les inégalités, à arriver à notre but. Et donc, voilà, regardez, comment peut-on passer de UN à UN plus 1 ? De UN à UN plus 1 ? Eh bien, en utilisant la fonction F. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut utiliser F sur un encadrement ? Eh bien, il faut l'information de la croissance. F est croissante sur, donc, moins 1 tiers plus l'infini. On est bien ici sur des nombres qui sont tous, mais ici, on est bien strictement plus grands que moins 1 tiers. donc, conserve, donc, F conserve. F, il conserve l'ordre. Dans cet intervalle, F conserve l'ordre. Donc, l'ordre de ces quatre nombres va être conservé, donc, ça veut dire que F de 1,5 est donc plus petit que F de UN, qui est donc plus petit que F de UN plus 1, qui est plus petit ou égal à F de 2. Et ce qui va me manquer, que j'aurais dû faire avant, mais maintenant, je vais le faire, c'est F de 1,5 et F de 2. Je le fais à gauche, ici. Donc, F de 1,5. Alors, on l'a déjà fait. F de 1,5, on l'a fait pour F de U0. Donc, on reconnaît, c'est F de U0. Donc, C1, c'est 4,5. D'accord ? Donc, ici, pour l'instant, je ne sais pas encore qu'ici que j'ai 1,5 ni que j'ai 2. Par contre, je peux mettre 4,5. Ensuite, F, on va regarder la même couleur, F de 2. C'est donc 4 fois de 8 sur 1 plus 3 fois de 6. Ça fait 8,7. Donc, ici, on peut mettre 8 sur 7. Or, ici, 4,5, c'est plus grand que 1,5. Donc, ici, je peux mettre 1,5 et plus petit que 4,5. Et 8,7, c'est plus petit ou égal à 2. Vous voyez, conclusion. Donc, on vient de montrer que 1,5 est bien inférieur ou égal à un plus 1 qui est bien inférieur à un plus 2 qui est bien inférieur ou égal à 2. Donc, le but est atteint. Donc, hérédité vérifié. Vérifié. Et on a terminé. Il reste juste quand même à faire une jolie conclusion. Donc, une conclusion, quand on fait des récurrents, ça se présente comment ? Eh bien, on va rappeler les deux points qu'on vient de vérifier. Donc, ici, conclusion. Donc, on écrit conclusion. La propriété est vraie n égale 0. Cette propriété, elle est héréditaire. Elle se transmet d'un rang au suivant. Et donc, principe de récurrence, elle est vraie pour toute n appartenant à N. Et donc, on a terminé notre démonstration par récurrence. Dans la question suivante, on déduit que la suite n est convergente. Qu'est-ce qu'on vient de montrer ? On a montré que pour toute n entier naturel, on avait déjà un plus petit que un plus 1. Donc, la suite un, elle est un plus 1 est plus grande. Donc, un est croissante. C'est ce qu'on avait conjecturé graphiquement. Alors, pour avoir une convergence quand on a une suite croissante, il faudrait qu'elle soit croissante et majorée. Et effectivement, on a montré que pour toute n. Donc, premièrement, un est plus grand. Et deuxième chose qu'on a montré, c'est qu'un est inférieur ou égal à 2. D'accord ? Donc, un est majoré. Et là, on applique le théorème de convergence de convergence monotone. Monotone, c'est parce qu'elle est toujours croissante. Si elle était toujours décroissante, ça serait le même, mais il faudrait qu'elle soit minorée. Le théorème de convergence monotone, un est croissante majorée. Il faut vraiment les deux arguments. donc, un est convergente. Convergente, ça veut dire qu'elle admet une limite finie, donc une limite réelle. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment trouver la limite ? Alors ici, soit L appartenant à R, telle que limite de UN est égale à L. On sait que donc UN plus 1 est égale à donc 4UN sur 1 plus 3UN. D'accord ? On sait que la limite de UN plus 1, UN plus 1, si on considère cette suite, c'est les mêmes termes qu'UN, donc la limite, c'est la même, c'est L. D'accord ? On sait donc ici qu'on va passer à la limite, passage à la limite. Donc, à gauche, ça tend vers L, à droite, en haut, ça tend vers 4 fois L, en bas, ça tend vers 1 plus 3L. Et donc, on a cette égalité et on va résoudre. D'accord ? Donc ici, déjà, on va faire un petit produit en croix. L fois 1 plus 3L doit donc être égale à 4L. Ici, L plus 3L carré égale à 4L. On met tout à gauche. Donc, j'obtiens 3L carré moins, donc ici, 4L. ça fera moins 4L. 3L carré moins 3L égale à 0. On y est presque. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'L est forcément différent de moins 1 tiers parce qu'on sait que UN est toujours plus grand que 1 demi. donc ça, ce n'est pas un problème. D'accord ? Ici, j'aurais pu le dire. L est différent de moins 1 tiers car UN est toujours plus grand ou égale à 1 demi. Donc, la limite, elle est super ou égale à 1 demi. Ici, j'ai presque fini. Je factorise par 3L. Ça fait 3L fois L moins 1 égale à 0. Donc, quelles sont les limites possibles ? Ça veut dire qu'ici, donc, limite possible, L est donc égale à 0 ou L est égale à 1 et on sait qu'elle existe. Et je vous ai dit, UN est toujours super ou égale à 1 demi pour toute N. Donc, ça veut dire que L est super ou égale à 1 demi. Donc, la seule possible des deux, c'est 1. Donc, L est égale à 1. Et notre conjecture, c'était ça, UN croissante et la limite, c'était 1. On a vérifié tout ça par des démonstrations. Maintenant, on attaque le programme en Python. Alors, il faut le compléter. Je voulais compléter ici. On va regarder, on va les faire tourner dans un logiciel. Et ici, la question, c'est quoi ? C'est recopier, compléter cette fonction Python. La fonction, pourquoi ? Parce qu'ici, DEF, ça veut dire définition d'une fonction. Donc, on est en train de définir la fonction SUI qui, à chaque valeur de E, associera un nombre. Il faut déterminer ce nombre. C'est la plus petite valeur P telle que 1-UP est strictement plus petite que E. Donc, les difficultés. Alors, les trois premières lignes, il n'y a pas de souci. On définit le premier terme de la suite. On définit son rang. Donc, ça, ça veut dire qu'on a stocké U0. D'accord ? Ensuite, ici, while. En anglais, ça veut dire tant que. Alors, vous, vous voulez, en fait, une valeur pour laquelle 1-U est strictement plus petit que E. Donc, ça veut dire qu'au début, 1-U va être, au début, donc 1-U0 va être super ou égal à E. 1-U1 sera aussi super ou égal à E. Et en calculant, il y a un moment, ça va changer. Et donc, on va calculer tant que, justement, on est super ou égal à E. D'accord ? Donc, la condition, ici, qu'on va mettre dans le programme, regardez ce que j'ai mis, c'est du supérieur ou égal. On met strictement E égal à côté et on met deux points quand on fait une condition. Et ensuite, eh bien, on va calculer les termes de la suite successivement. Pour ça, c'est toujours la même chose. On met ce fameux égal ici qui est un égal d'affectation. Quand vous mettez au début U égale 0,5, ça veut dire que vous créez une cellule U dans laquelle vous allez envoyer 0,5. En algorithmique, on fait comme ceci. On dit qu'on envoie 0,5 dans U. Eh bien, là, c'est pareil. On va donc calculer l'image de U en utilisant F2X. Donc, on calcule F2U. C'est 4U sur 1 plus 3U. Donc, on décrit ça en Python 4 fois U divisé parenthèse 1 plus 3 étoile U. D'accord ? Et ça, une fois qu'on le calcule, on l'envoie dans la cellule U. D'accord ? C'est-à-dire qu'on se sert de U pour calculer une expression et on la renvoie dans la même cellule. D'accord ? C'est le principe, justement. Chaque terme donne le suivant. Vraiment, là, on utilise la récurrence à fond. Et ensuite, une ligne qui est importante que tu as déjà donnée, c'est le compteur. N égale N plus 1 pour savoir qu'à ce moment-là, vous n'avez plus, pour la première boucle, vous n'avez plus U0 en stock, mais U1, etc. Et on va continuer. Et au moment où on sera strictement plus petit que E, on s'arrête. D'accord ? Et donc, après, eh bien, la valeur qui nous intéresse, c'est la valeur, ici, de N. Et le voici, mon petit programme, ici, vous voyez, définition de seuil, U, N, ma condition while, ma récurrence pour avoir l'éternue, le compteur, et return N, pour dire qu'on renvoie, on va afficher la valeur. Alors, on s'en sert, regardez, si je mets seuil, je vais vous prendre une valeur de E, 0,1, eh bien, ça sera 2. Ça veut dire qu'ici, si vous voulez 1 moins UN, strictement plus petit que 0,1, il faudra aller jusqu'à U2. Nous, vous voyez, eh bien, on va nous demander tout à l'heure, je crois qu'on nous demande pour 10 puissance moins 4. Donc, ici, vous voyez, évidemment, plus, vous mettez une petite valeur ici, puis il faut aller chercher loin. Pourquoi ? Parce que la limite de la suite, c'est 1, donc UN va se rapprocher de 1, d'accord, en croissant. Donc, 1 moins UN diminue progressivement, se rapprochant de 0. Donc, si vous mettez un seuil, par exemple, très petit, plein de 0, voilà, vous aurez une valeur de N qui sera plus grande, parce qu'il faut aller chercher plus loin. On se rapproche progressivement de 1. Et là, voici cette question, donc, donner la valeur envoyée dans le cas où E égale 10 moins 4. Donc, je vais aller le rechercher. Le voici. Donc, on a dit que c'était ici, vous voyez, pour 10 moins 4, c'est celui-là, c'est donc 7, donc vous répondez. Donc, ici, N égale, donc, 7. Évidemment, moi, j'ai fait ça avec un programme en Python. Comment on fait avec sa calculatrice ? Vous pouvez le faire, mais si vous n'avez pas Python, donc, démonstration. Sur la Texas, vous allez donc ici, aller dans le mode suite, rentrer la suite, vous trouvez U, donc, sous la touche 7, et le N, c'est toujours le N des variables, voilà. Vous allez ensuite faire la table, ici, on a donc des variables. Alors, il faut savoir quand est-ce que vous êtes à moins de 0,0001, de 1, et effectivement, on voit bien que quand on est à 5, on est très près. Ici, donc, quand on est à 4, on n'est pas encore bon. Ici, on n'est pas encore bon. Vous voyez, c'est 98, on est à 0,0002. Donc, il faut aller chercher. Déjà, on va regarder la valeur du 7. Effectivement, on est à moins de 10 moins 4, alors que juste avant, on était au-dessus. Donc, c'est bien 7, la réponse. Avec la casio, donc ici, vous allez dans le mode récurrence, vous montrez votre suite. Alors ici, 4N, ça c'est bon, c'est une suite qui ressemble un petit peu. Donc ici, on fait 1 plus 3. Voilà. j'efface ceci. Je valide. Je règle par contre mon premier terme. Donc, c'est 1,5. Voilà. Je fais les valeurs. Et vous devez regarder quand est-ce qu'on est à moins de 10 moins 4. Donc, vous voyez qu'ici, non. On s'en approche. Là, on est à 989,7. Voilà. Eh bien, c'est bon. On a dépassé, vous voyez. Et donc, c'est bien. N égale 7, la réponse. Et on revient sur les parties plus classiques. Et on en considère une deuxième suite, VN. Et il faut montrer que cette suite VN est géométrique de raison 4. Donc là, c'est du grand classique, en tout cas le démarrage. Quel que soit l'appartenant N, eh bien, on va partir de VN plus 1. Donc, vous utilisez la relation de récurrence, donc celle-ci, que vous appliquez pour N plus 1. Ça me donne donc UN plus 1 sur 1 moins UN plus 1. L'objectif quand même, le but, c'est de montrer que pour toute N, VN plus 1, c'est donc raison 4, c'est 4 fois VN. Donc, il faut partir de VN plus 1, revenir à VN. Donc ici, UN plus 1, je rappelle que UN plus 1, après le texte, c'est F de UN. C'est donc 4UN sur 1 plus 3UN. Voilà. Donc ici, 4UN sur 1 plus 3UN sur 1 moins 4UN sur 1 plus 3UN. C'est juste un travail de mise au même dénominateur de transformation de fraction. Donc pour l'instant, le haut, on n'y touche pas, on va s'occuper du bas, on va mettre au même dénominateur. Donc on met tout sur 1 plus 3UN. Donc ici, j'aurai 1 qui est multiplié par 1 plus 3UN moins 4UN. On obtient donc ici, 4UN sur 1 plus 3UN sur 1 moins UN sur 1 plus 3UN. On a un quotient de 2 fraction. Donc on multiplie la première, le numérateur, par l'inverse du dénominateur. Et on a des simplifications tout de suite. Voilà. Il vous reste, vous voyez, 4UN sur 1 moins UN. Alors, UN sur 1 moins UN, vous reconnaissez c'est VN. Donc là, on a bien 4 fois VN. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. On a bien VN, on va le dire. Donc ici, VN est bien une suite géométrique parce que, donc là, sur une copie, on dit donc, pour tout N appartenant à N, VN plus 1 est bien égale à 4 VN. Donc, la suite, on met des parenthèses quand on parle de la suite, est géométrique de raison 4. Conclusion. Si vous connaissez votre cours, donc, pour tout N, quel que soit N, donc appartenant N, VN, c'est donc V0 fois 4 puissance N. V0 fois Q puissance N avec Q la raison. Alors, il faut calculer V0. V0, j'utilise la relation celle-ci. Donc, ça me donne U0 sur 1 moins U0. U0, c'est 1 demi. donc 1 demi sur 1 moins 1 demi. 1 demi sur 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. V0 vaut 1. Donc, ici, ça fait 4 puissance N. Maintenant, l'idée, ça va être de revenir à UN. Et donc, eh bien, on va injecter, en fait, vous voyez, dans la relation, celle-ci, on connaît, en fait, l'expression de VN. Donc, on va transformer ça de façon à pouvoir réussir à obtenir celle d'UN. Donc, on va inverser cette relation. Ça, c'est ce qu'on appelle VN en fonction de UN. Et nous, on veut inverser, c'est-à-dire avoir UN en fonction de VN. Donc, c'est une transformation, une inversion de relation. Donc, ici, VN égale UN sur N moins 1. Voilà. On va faire un petit produit en 3. Voilà. Égale UN. Alors, on sait que UN est, donc, strictement croissante. Ça limite, c'est 1. Donc, UN ne vaut jamais 1. Voilà. Donc, ici, on développe VN moins, donc, VN UN égale UN. On met tous les UN à gauche. Moins VN UN moins UN est égal à moins VN. Si vous n'aimez pas les moins, on peut tout multiplier par moins 1. Ça fait VN UN plus UN égale VN. On factorise à gauche par UN. ça fait donc VN plus 1 égale VN. On divise ici par VN plus 1 qu'on sait non nul puisque VN c'est 4 puissance N. Tout est strictement positif ici. Et on vient de trouver la relation qu'on nous demandait. Donc, conclusion, toujours pour toute N appartenant à N. on a bien UN qui est égale à VN sur VN plus 1. Je répète, vraiment, pour être égoureux à 100%, il faudrait ici d'abord bien rappeler qu'ici, on a UN qui est donc différent de 1. On ne nous l'a pas fait dire, mais d'accord, à partir du moment où on vous dit que la suite est définie, on peut considérer ici que pour toute N, on peut considérer que c'est vrai, donc on peut faire cette multiplication apparemment 1 moins UN, etc. Ensuite ici, on peut diviser par VN plus 1 parce que VN est donc plus 1 est différent de 0. D'accord, je l'ai dit, 4 puissance N plus 1 c'est forcément strictement plus grand que 1. Voilà, donc on a bien cette relation qui est vérifiée. Et maintenant, eh bien, on va montrer la formule du terme général de UN. Donc ici, pour toute N appartenant à N, on sait que UN c'est VN sur VN plus 1 que VN c'est 4 puissance N donc ici, on a 4 puissance N sur 4 puissance N plus 1 et là, on a du 0.25. Alors, 0.25, rappelez-vous, c'est 1 quart. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Alors, il y a deux façons de faire. Soit vous partez de là pour arriver à ce qu'on vous propose, soit vous partez de ce qu'on vous propose et vous le transformez. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est factoriser en bas par 4 puissance N. Ça fera 1 plus 1 sur 4 puissance N. Alors, les 4 puissance N se simplifient. Vous voyez qu'il me reste 1 sur 1 plus 1 sur 4 puissance N. Mais 1 sur 4 puissance N, c'est 1 quart puissance N. D'accord ? J'explique quand même. 1 sur 4 puissance N, c'est 1 puissance N sur 4 puissance N, parce qu'1 puissance N, ça vaut toujours 1. Propriété des puissances, vous pouvez dire que c'est 1 quart à la puissance N. D'accord ? Donc ici, 1 quart, c'est 0,25. Donc on tombe bien sur 0,25 puissance N. Voilà. Là, je suis parti de ce que je savais et puis je le transforme. Autre façon de faire si celle-là ne vous plaît pas. Donc je vais effacer, je ne vais pas effacer parce que sinon, je me sers de tout ça. On va partir là-haut. Regardez. Donc ici, on a cette formule qui va nous servir. On a, alors ici, on part de 1 sur 1 plus 0,25 puissance N. Sans dire surtout que c'est VN. D'accord ? Sans dire, pardon, que c'est UN. On va remplacer 0,25 par 1 quart. Et là, j'utilise propriété des puissances. Ça fait 1 puissance N sur 4 puissance N. Donc 1 sur 4 puissance N. Je mets au même dénominateur dessous. J'obtiens 4 puissance N plus 1 sur 4 puissance N. Et j'inverse 4 puissance N sur 4 puissance N plus 1. Et donc en fait, vous êtes revenus à cette étape-là. Donc vous pouvez dire que cette chose-là est égale, effectivement, à UN. Voilà. C'est une autre façon de faire. Il nous reste à retrouver la limite de UN. Alors ici, c'est très rapide. 0,25, c'est entre moins 1 et 1. Donc, chapitre 1 sur les limites de termes, de suite géométrique. Donc 0,25 puissance N tend vers 0. donc la limite de 1 plus 0,25 puissance N c'est 1. On inverse. Donc la limite du N c'est l'inverse de 1. C'est égal à 1. Et l'exercice est terminé. Une question qu'on aurait pu rajouter, c'est retrouver le N égale à 7 de tout à l'heure. C'est-à-dire, trouver la plus petite valeur pour laquelle 1 moins UN était un plus petit que 10 puissance moins 4. C'est-à-dire 0,0,0,1. Dans ce cas-là, ici, vous voyez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que eh bien, on a 1 moins 1 sur 1 plus 0,25 puissance N qui est plus petit que 0,01. Ça nous donne quoi ? J'enlève un des deux côtés. Moins 1 sur 0 moins 1 sur 1 plus 0,25 puissance N est donc plus petit que moins 0,99,99. On multiplie tout par moins. Donc, ça change de sens. Et ici, j'obtiens 0,99,99. Petit produit en croix. Ici, tout est positif. Donc, 1 sur 0, 9,99 fait 9 et donc plus grand que 1 plus 0,25 puissance N. Donc, 1 sur 0,99,99,99 moins 1 est donc plus grand que 0,25 puissance N. Et là, on va passer au logarithme. Ça donne ici, donc, logarithme de 1 sur 0,99,99, moins 1 plus grand que LN que N LN de 0,25. Le N sort du logarithme. Je vais écrire le côté droit. Enfin, on va aller doucement. LN de 0,25, c'est négatif. Donc, quand on divise, ça veut dire qu'on obtient LN de 1 sur 0,99,99, moins 1 divisé par LN de 0,25 plus petit que N. D'accord ? Là, on prend une calculatrice et on évalue ce nombre-là. Vous voyez que je trouve 6,643, etc. Comme N est un entier, donc, ça veut dire que N est supérieur ou égal à 7 et on retrouve, vous voyez, ce 7. C'est une question qui est loin d'être aussi simple que ça. Il y a quand même pas mal de petites manipulations, finalement. Mais voilà comment on retrouverait ce N égale 7. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.